Et bien salut à toutes à tous, c'est Strike et on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vous voyez je ne suis pas tout seul, je suis avec mon frère. On peut dire enchant. Salut ! Voilà. Et du coup je sais que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Si vous me suivez sur Twitter vous savez que j'ai fait le tour d'Europe. Donc vous savez qu'il n'y a pas eu de vidéo parce que je m'étais organisé pour en faire. Mais je n'ai pas eu le temps de faire le montage. Enfin bref on s'en fiche, vous en foutez complètement. Aujourd'hui on va vivre une vidéo tout à fait exceptionnelle. J'ai toujours voulu dire ça alors que ce n'est pas du tout exceptionnel. On ne va pas faire du gaming, on va faire de l'unboxing. Wow ! L'originalité absolue ! Mon dieu ! Mais aujourd'hui on va ouvrir la Z-Box. J'espère qu'elle est dans le bon sens. Oui je crois. Et parce que la Z-Box c'est une box que peu de gens ont ouverte, voire personne en France. Je ne sais pas en fait mais j'ai vu personne en tout cas l'ouvrir. Donc on va voir ce que ça donne. C'est, je rappelle le principe, une boîte où il y a 4 à 5 objets il me semble avec un t-shirt pour une valeur de 45 euros pour cette boîte et elle coûte 20 euros. Et dont la première 10 euros seulement. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Donc on est parti. C'est la box de septembre. Donc si nous sommes dans Nectobre parce que je l'ai reçu fin septembre et que je n'étais pas là. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Sans que par contre on va faire ça à l'aveugle. Ouais. Donc le but c'est qu'il me fasse des vignées ou alors on fait 1 sur 2. 1 sur 2 ? Ouais. Bah ouais. Ok. Donc tu l'ouvres par contre tu ne regardes pas dedans. Ça va être dur. En fait tu prends le premier de vue. Bah regarde pas toi. Ouais, merci. C'est bon ? Attends il est super gros. Il y a beaucoup de trucs ? Ah tu sors un gros truc. Du coup je ferme les yeux parce que c'est bon. Du coup le but c'est que tu me fasses des vignées. Est-ce que c'est un comics ? Est-ce que c'est pour un comics ? Oui. Oui ? Est-ce que je connais ? Oui. Est-ce que tu connais ? Oui oui je connais aussi. Ouais ça va parce que sinon ça serait compliqué. Est-ce que c'est une figure in pop ? Oui exactement. Ok je m'en ai dit. Je me suis dit tiens je vais prendre dans la main parce que c'est comme ça. En fait c'est un peu difficile de devenir une figure in pop. Mais on aurait dû faire ça dès le début. Je me suis dit que c'était gros donc c'était forcément une figure in pop parce qu'il y en a tout le temps. Est-ce que tu connais la personne ? Oui. D'accord. Est-ce que c'est l'univers Marvel parce qu'il connaît ? Oui. Ok. Forcément. Est-ce que c'est un des derniers films de Marvel ? Oui. C'est l'éloir ? Oui. Ok. Maintenant il y a dix-unes personnages. Bah c'est sûr oui. On va tabler sur un truc moins connu genre une fille. Oui. Ok j'ai de la chance. En fait il a déjà ouvert la boîte. Est-ce que c'est... Merde. C'est en anglais le mot. Est-ce que c'est le personnage de Scarlett Johansson ? Non. Bah alors je ne sais pas. Je ne vois pas le personnage. On a une autre. Elle est arrivée dans les... C'est Captain America. Non. Ah la meuf de Captain America. Non pas Captain America dans Avengers 2. Ah celle qui a le pouvoir là. Ah ouais alors je ne sais pas. C'est la sorcière rouge. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est ça ? C'est ça. Ah Scarlett Witch. Ah elle est stylée. Franchement elle est pas mal. Oui. Elle n'est pas bien je pense. Mais voilà. Au pire je ferai des plans plus proches après. Et puis voilà. Et voilà sincèrement elle est stylée. Et oui en plus ça en fait une de plus dans ma collection. Au moins ce qui est bien c'est que je n'ai pas eu une que j'ai déjà. Parce que j'aurais pu avoir une que les... En plus j'aime bien le personnage donc ça va c'est cool. Mais il y en avait des tellement mieux. Genre Black Panther. Oui. Tellement. Ou même le Giant Man. Le Giant Woman. Stylé. Ouais mais bon ça va c'est pas mal. Pour commencer c'est bien. Bon on continue. Je ne vais pas trouver vous. Mais si tu vas trouver. Je t'aiderai s'il faut. Alors déjà je touche le t-shirt. On ne va pas prendre les t-shirts. On va garder le t-shirt pour la fin. Attends j'ai ça. C'est bon tu fermes les yeux ? Oui. Ok. Ok tiens prends dans la main. Tu vas essayer de deviner. Déjà il y a une boîte. Ok jusque là ça va. C'est une coque. Non c'est pas une coque. C'est plus petit. C'est plus grand. C'est pour des glaçons. Ouais bien joué c'est ça. Mais de quoi ? Tu peux reconnaître avec la forme. C'est pas genre le style de Captain America. S'il y a de ça. S'il est là. C'est lui ? Ouais. Je te crois. En gros c'est Marvel. Ouais. Tous les Marvel. Je crois aux yeux les yeux. Donc c'est un truc pour des glaçons. Des glaçons c'est cool. Du coup ouais on a le truc de Iron Man. On a le truc. Bah d'ailleurs il y en a deux d'Iron Man. Il y en a deux de Captain America. Il y en a en fait ils sont en double. Ouais ok. Je te rappelle. C'est Hulk et... C'est Hulk et... Vous n'avez pas vraiment Hulk. Non ça c'est Hulk mais ça c'est le chose. Bah ouais mais c'est pas logique. Sur la boîte ils n'ont pas... Bah je sais pas. Tu veux me dire ça c'est qui ? Je sais pas. J'en sais rien. Bah non j'en ai un chelou. J'en ai un éditeur quand il tient son marteau. Si ce n'est qu'il n'y a pas le marteau. Bon je sais pas c'est bizarre. Hop on continue. Je ferme les yeux. Essaye de pas prendre le t-shirt. Garde le pour la sain. Il n'y a plus que le t-shirt je crois. Sérieux ? Oui. Bah il y en a quatre. C'est court mais... Alors tu la prends dans la main ? Bah ouais. C'est encore une boîte ? Oui. Est-ce que c'est encore Marvel ? Oui. Putain mais sérieux. En gros je pense que c'est une boîte à telle. Mais je ne sais pas du tout en fait. Je ne me suis pas trop renseillé. Donc ça doit être une boîte à telle Marvel j'imagine. Je sais pas encore un dernier film. Toujours Civil War ? Non. Pas Civil War mais c'est un des derniers films. Alors un des derniers films Marvel. Je ne vois pas en fait. Ah si il est Deadpool. Voilà. Ok c'est Deadpool du coup. Je ne sais pas. Vu la boîte c'est pas une figurine pop. Mais ça ressemble à une figurine pop. Oui c'est pas une figurine. C'est une figurine ? Tu sais même pas ce que c'est. C'est où ici ? C'est une figurine ? Oui oui c'est une figurine. Juste une figurine ? Bah oui. Ok. Ah oui ok. Ok donc c'est une figurine comme ça. Absolument bizarre. C'est bizarre parce qu'il ne ressemble pas au Deadpool marqué. Enfin il est dessiné là tu vois. Ouais j'avoue. Il est plus joli là d'ailleurs. Il ressemble plus à l'original. Il est même pas dans les proposés. Ok bon bah c'est un des pullers hors série avec une tête vachement ronde. Mais c'est une pop. Enfin ce n'est pas une pop mais c'est une Fungo. Donc Fungo c'est la marque et Pop c'est la série. Donc c'est une Europe. Une Europe. Et quand il y a le logo bleu que vous voyez ici c'est que c'est des hors série. Donc en fait c'est le 6 du hors série noir. Donc il dit normalement c'est... Tu dis le dernier truc ? Ah non il y a autre chose. Sympa sympa. Je vous le montre. Voilà. Tiens. C'est un poster. Ouais en fait c'est un poster. On peut dire que c'est un poster. Oui c'est une histoire de poster. C'est genre une image d'un film. Non pas d'un film. Enfin c'est un film. Il y a eu un film forcément. C'est un des personnages. Ouais. C'est dans Marvel encore. Oui. Un des derniers ou pas ? Non. Un ancien. Enfin ça reste un personnage très connu mais c'est un ancien. Dans Marvel dans les anciens ? Un des personnages qui a eu le plus de films au cinéma. J'allais dire Superman mais c'est un des comics. Presque comme Superman. Ah Spider-Man. Oui. Donc c'est une image de Spider-Man tu pourrais regarder. Ah oui d'accord. Mais en version comics plus. Ah oui oui. Il y a que le shirt. Il y a reste que ça ? Ouais. C'est quoi la couleur du jeu du shirt ? Alors j'ai le mot. C'est noir ou pas ? Oui. Enfin pas totalement noir. Non mais ce que je veux dire la couleur du t-shirt c'est noir ? Oui il est noir. Je trouve que c'est genre soit noir ou soit blanc. Je ne connais pas. Ah si oui d'accord. T'as trouvé ? C'est toujours Marvel ? Oui c'est toujours du Marvel. Ok donc c'est vraiment une boîte à thèmes Marvel il n'y a pas de doute. Je vais essayer de... Bah montre le... Enfin non moi je vais essayer de toucher. Alors c'est le de Civil War. Voilà c'est le seul truc. Ah d'accord. Mais c'est bien spécifique à Civil War. D'accord. Mais tu ne pourras pas sentir et pas de revue. Ouais je vois ça. J'essaie de savoir mais c'est impossible. Genre je ne sais pas c'est spécifique à Civil War ou c'est spécifique à un personnage ? Oui. Qu'à un personnage. Ah Iron Man ? Non. Il n'a apparu que dans Civil War. Ok. Ah what ? Il a apparu dans Civil War. Black Panther ? Voilà. Ah c'est un truc de Black Panther ? Oui. Juste Black Panther ? Oui oui. C'est de là où il vient. Ah le Wakanda. Ah mais il est stylé. Oui. Ah franchement il est stylé. J'aime beaucoup. Par contre je crois qu'il est 10 fois trop grand pour moi. Bon bah voilà c'est comme ça qu'il se finit. Il y a vraiment pris un livret mais bon. Ah bah c'est pour le Wakanda. D'ailleurs il est pareil. Ah bah c'était bien une boîte d'ici Universe qui est marquée derrière. Euh non. Non bah non. Ah non c'est le mois prochain sera modifié Universeform. Ah oui bah c'est pour ça. Ah et d'ailleurs la boîte c'est très sympa. Bah elle est pareil que le t-shirt regardez. Je sais pas si tu l'as vu. Ah oui. Moi j'avais pas vu. Il y a un dessin dedans. C'est sympa. Franchement elle est bête. Mais franchement pour le prix ça va. C'est vraiment acceptable. Pour 20€. Bah quand vous double le t-shirt. Il doit coûter le même prix. Bah en vrai le t-shirt coûte 20€. Oui. Alors du coup ça va franchement. 20€ avec un t-shirt et tout ce qu'on a eu. Franchement cool. Franchement cool. Je sais pas ce que t'as en pensé. Non oui. Bah il y a juste la pop. Mais sinon. La pop que t'es pas trop content ? Oui. Non pas la pop mais le truc. Ah oui le truc qui ressemble à rien. Ouais j'avoue. J'avoue que c'est moyennement content. En fait on en aurait eu un autre. Genre je sais pas. On aurait eu Wolverine. Ou même Bator. Le fait qu'il y a du relief avec le truc. Ça irait mieux. En tout cas j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Et que vous aurez bien aimé la compagnie mon frère. Je pense qu'il reviendra peut-être au prochain épisode. Non. Qui. Ok ok. Il te sort un nom comme ça. Une clash. Ok. Non enfin bon on verra. Bref. Quoi qu'il arrive. Je reviens bientôt avec d'autres vidéos. Que j'avais déjà. Tourné en fait. Et le prochain épisode de la boxe. Devra arriver. Pas dans un mois. Puisque celle-là je vais la recevoir dans moins longtemps. Donc voilà. Vous verrez ça. En attendant. C'était Strike. Allez. Salut. Salut.